Bienvenue dans Jouer à GTA V quand t'es millionnaire. Qui n'a pas rêvé d'être millionnaire dans GTA V ? Après avoir fait fortune en France, la salle et un huine débarquent à Los Santos avec des millions de dollars. Yacht, jet privé, voiture de luxe, chauffeur personnel et j'en passe. Comment va se passer leur nouvelle vie ici ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et bien voilà, on se retrouve donc dans Jouer à GTA V quand t'es millionnaire. C'est une série, voilà, j'ai voulu faire pour vous faire kiffer un peu parce que c'est vrai que 0 dollars avez kiffé. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire l'inverse, voir quand elle est millionnaire, comment ça se passe. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir. On veut dire qu'on est bien habillé. Alors comment est-ce que tu vas biff? Eh, tu vois aux oeils le bâtiment là-bas ? Il y a A. Ouais, je le vois. Ouais, je l'ai acheté. Il est à moi maintenant. Ah ouais, t'es blindé. Tu vois le bâtiment en bas là ? Eh, pourquoi tu me demandes si je suis blindé ? C'est pourquoi je traîne avec toi. C'est parce qu'on est blindé, non ? Eh ouais, c'est vrai qu'on est riche. Par contre, j'aime bien ton nouveau chapeau, Biff. Je vous présente quand même mon lien, parce que je ne vous ai pas... Je suis en direct, là, tu vois, sur les réseaux. Donc je vous présente mon pote Biff. Ça va, Biff ? Ouais, c'est parce que je cache des liasses de biais là-dessous. Donc voilà. Est-ce qu'on peut montrer quand même un truc ? Viens, on va montrer quand même notre cachet de secret. Tu sais pourquoi je cache mes biais là-dessous et pas dans les poches ? Par contre, n'essaie pas de nous voler, parce que je tiens à vous dire que c'est très sécurisé, notre bâtiment. Donc s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui essaient de nous voler, sachez que c'est très sécurisé. Donc voilà, notre oseille. Ok, d'accord, mais on s'en bat les couilles, ton oseille. Est-ce que tu sais pourquoi je mets mes liasses de biais dans mon chapeau et pas dans mes poches ? Je ne sais pas, parce que tu n'en as pas les poches. Ah non, c'est parce que ça me grossit, putain de bordel de merde. Regarde, là, j'ai une belle ligne, non ? C'est vrai ? Ah ouais, pas mal. Il ne faut pas que ça me grossisse. Oui, ça te grossit, oui. Par contre, il y a notre pote qui nous attend. Oh, on y va. Je n'ai pas de pote, moi. Tu as un pote ? Notre pote, je le considère comme mon pote. C'est notre chauffeur. Dis bonjour à ma secrétaire. Non, je ne la connais pas, moi. C'est Raldine ? Non, moi, je ne connais pas, je ne dis pas bonjour. Du coup, ça s'est bien passé, quand même, ton vol de Paris ? Non, non, ils ne m'ont pas servi de caviar dans l'avion, je n'ai pas compris. J'ai dû appeler mon jet privé, il est venu me chercher en plein milieu de l'océan. Plus jamais je prends un avion comme ça, moi. C'est vrai. Bon, après, on va dire que le caviar à Los Angeles, ça va être rare, c'est très cher. Non, mais tu sais comment il m'a récupéré en plein milieu de l'océan ou tu ne sais pas ? Parce que je vois que tu ne t'intéresses pas trop à ma vie, moi, je ne suis pas resté avec toi longtemps. Non, 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 d'accord, tu vas m'expliquer dans l'avion autour d'un petit verre de champagne, d'ailleurs, un champagne qui vient de France. Donc, je te présente mon pote. Salut. Ouais, salut, Nabo. Bonjour. Ça va ou quoi ? Ça va et vous ? Oh, ça va, ça va bien ? Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Ouais, tranquille, ça se passe bien. Bon, du coup, tu nous ramènes dans mon yacht, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Ça va, ça se passe sinon, Nabo ? La vie, tranquille. Oh, tranquille, je veux allumir mon métier. S'il te plaît un petit verre, Biff, tranquille. Ah, moi, je ne suis pas à l'aise, là. Je ne fais pas ton chauffeur comme si c'était ton pote. Moi, je ne suis pas à l'aise, là. Non, mais voilà, c'est notre chauffeur. C'est quoi la prochaine étape ? Il va nous crasher ? Qu'est-ce qu'il va se passer, quoi, là ? Vas-y, vas-y, boit ton petit verre de champagne, tranquille. Ouais, donne-moi un verre parce que je ne me sens pas bien. Je ne suis pas à l'aise. Vas-y, boit, boit, tranquille, tiens. Ok. Attends, te laisse-moi voir, elle est sur Internet. Cinq minutes pour la bataille. Sur Internet, il n'y a rien. C'est quoi, c'est bridé, là, ta connexion ? Non, non, j'ai la 40G, normalement. J'ai installé la 40G, donc... Laisse-moi boire un verre parce que... Tu nous fais un tuto en parafait foreign, s'il te plaît, chauffeur. Oui. Ouais, donc, du coup, tu me disais... Putain, mais il est dégueulasse, ton champagne. C'est quoi, ça ? Putain, j'ai failli m'étouffer, là. Ne me fais plus boire des trucs comme ça, oh. C'est... Non, mais ça a un grand cru, hein. Oh, c'est de la merde, c'est pas du grand cru, ça. C'est quoi ? Hé, Nabo, là, il a fait quoi ? Il a pris une bouteille de bière, il a vidé dedans, et il a bu le vrai champagne, là, c'est quoi ? Nabo, qu'est-ce que t'as fait ? Je ne bois pas de l'alcool, monsieur. Il ne boit pas d'alcool. Il a falloir lui faire une prise de sang, celui-là, hein. C'est épousiné dans l'autyote, là, on est considéré. C'est bizarre, hein. C'est épousiné dans l'autyote, là, vas-y. Bizarre, ton type. Moi, du coup, je voulais te parler d'un business que j'aimerais bien ouvrir, tu vois, que j'ai ouvert en France, à Paris. J'ai ouvert une chicha, qui m'a rapporté pas mal d'oseilles. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est des chats ? Tu vends des chats, maintenant ? Non, non, une chicha, c'est un peu comme des cigarettes. Comme des... C'est quoi, c'est... C'est des cigarettes, tu vois, à l'huile de palme. Des cigares ? C'est des... Ouais, comme des cigares, mais à l'huile de palme. Et en fait, moi, c'est un nouveau business que j'aimerais intégrer ici. Ok. Fais-moi goûter un cigare. Ouais, fais-moi goûter. Ben là, y'en a pas, quoi. Mais je vais me servir un autre verre de champagne, tiens. Et du coup... Je gueulasse, ton truc. Tu bois... C'est du détergent, tu bois cette merde. Ouais, moi, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas... Tu sais, je suis pas trop compliqué, moi. Il va falloir te ramasser à la petite cuillère, toi, après. Vas-y, dépose... Il arrive même pas à nous poser, là, ton gars. C'est quoi, ça ? Non, t'inquiète. Descends pas, descends pas, descends pas. Je ne laisse pas avec lui. Regarde comment il a posé l'hélico. Ouais, c'est vrai que... Il va falloir qu'on reprend des cours, Nabor. Ah, ça fait deux ans. Biff, j'ai une petite surprise pour toi aujourd'hui, tu vois, vu que t'es venu de France. Tu sais, t'as un peu... Faut que tu te décontractes un petit peu, je pense, non ? Non, attends, laisse-moi observer le coucher de soleil, là. Ça me fait du bien, là. Regarde, regarde le soleil. Ça te fait pas du bien ? Ouais, c'est magnifique. Quand tu te caresses la peau, tu sens la chaleur sur tes joues. Combien de meufs, ici, je leur ai fait l'amour dans ce yacht, t'imagines même pas. Et d'ailleurs, vas-y, tu sais quoi ? Ah, t'es plus... Tu sais, c'est quoi, je vais te présenter mes amis, viens. Et t'es hétérosexuel, maintenant ? Euh, non, ben, j'ai toujours aimé les femmes. Mais non, fut un temps, tu te rappelles pas ? Fut un temps, ça m'est arrivé de tremper le biscuit ailleurs, oui, mais... Ah ouais, non, non, je me rappelle, hein. Donc du coup, j'ai présenté mes collègues, enfin, mes collègues, c'est plutôt... Enfin, c'est des michetonneuses, tu verras. Ouais, t'as raison, change de sujet, t'as pas t'as raison. Fais gaffe à toi, hein, fais gaffe à toi pour l'oseille, mais voilà. C'est vraiment des michetons. Oh, putain, attends, 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 on m'a volé mon chapeau, là. Il y avait mes sous dans mon chapeau, là. On m'a volé mon... Il est où mon chapeau ? T'inquiète, t'inquiète, c'est l'avoc qui l'a. Ouais, donc, j'ai présenté mes potes, donc c'est parti, hein. Bon, elles sont open, hein. Les meufs sont vraiment open. Donc voilà, comme tu peux le voir, elle t'accueille bien. Vas-y, vas-y, pose, toi, tranquille. Hop, attends. Je vais autoriser quand même, tu vois, dans mon yacht. Faut que j'autorise un peu les maillots de bain. Allez, viens. Installe-toi, poteau. Putain, attends, j'ai peur, elles me font peur, là. Ah ouais, elle est pas bien, là. C'est pas beau, la vie. Regarde, c'est magnifique. Attends, attends, j'en ai repéré une, elle a un zizi, là. Elle est où, là ? Attends, attends, je l'ai vue, hein. Eh, elle me la fera pas à l'envers, à moi. Elle est où ? C'est celle qui a les cheveux roses, non ? C'est celle qui a le maillot de bain bleu ? Putain, elle est où ? Ok, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est celle qui a le... De toute façon, si je sens un truc près de mes fesses, attention, je peux m'énerver. La vie, la vie, quoi, c'est ça, elle triche, quoi. Vas-y. Ah ouais, ouais, ouais. Là, j'aime bien, c'est avec les soutifs blancs, là, moi. Moi, je dirais plutôt, c'est ça être malaisant, quoi. Parce que là, c'est quoi, là ? C'est tu... Vas-y, je vais te cocher, je vais me boire un petit verre, là. Parce que... Tu as sorti un truc de ton cul, ou quoi ? Vas-y, mets-toi, ouais, elles sont bien, là. J'aime bien que tu... Je ne suis pas à l'aise, moi. T'aimes pas ? Je ne suis pas à l'aise. Donne-moi quelque chose, là, donne-moi, je ne sais pas, donne-moi un truc, là, pour me faire oublier tout ce qui se passe. Donne-moi un truc. Non, mais t'inquiète, on est bien, là, on est à l'aise. Pose-toi, tranquille, détends-toi, détends-toi. Je sais que le voyage était compliqué, le vol a été compliqué de Paris, mais vas-y, détends-toi. Tu n'as pas du maïs mâché ? Vas-y, tu sais quoi, je vais te les ramener à toi, parce que je vois que... Non, mais j'ai besoin de maïs. Tu n'as pas du maïs mâché, là ? Non, pas de maïs mâché, là. Tu sais, le Saint-Angélès, ce n'est pas trop maïs, là. Putain. Et des ongles de pied en poudre, on n'a pas un petit peu, là ? Ça peut m'arriver dans... Si, je les commande plutôt du Sénégal, ceux-là. Tu vois, c'est des ongles un peu bizarres, on va dire. Oh là là, au pire, demande-l'heure de se couper les ongles et de te les donner, là. J'ai un broyeur, là, dans mon sac. Il s'appelle son chauffeur, hop, contact, hop. Oh, Nabo, Nabo, il est où, son chauffeur, là ? Allô ? Oui, Nabo, tu me reçois au téléphone, là ? Oui, on entend. Viens dans le jacuzzi, là. Putain, bordel de merde. Pourquoi elle danse et elle n'y a même plus de musique ? Non, non, mais elle sent bien, elle sent bien. Si, tu n'entends pas la musique ? Tu es sourd, non ? Ah non, je n'entends pas, moi. Il faut mettre de la musique, là. Par contre, j'ai l'impression qu'elle t'aime bien, ça n'hésite pas. Je pense que c'est ton maillot jaune qui fait effet. Tu l'as acheté quand même, le maillot jaune, là ? Ce n'est pas un Gucci, celui-là, non ? Non, c'est un Babouin Berry, c'est une nouvelle marque. Ah, tu vois mon truc, là ? Oui. C'est un Kichwa, non ? Non, en fait, comment t'expliquer ? Quand tu le touches, c'est de l'or, ça se transforme en or. Ouais, putain, on dirait une maman. Allez là, bon, installe-toi avec Mou, va. Je suis là, patron. Oh, par contre, il a recopié sur ton... Tu vois ? Non, lui, c'est une contrefaçon, regarde le jaune, ce n'est pas le même que le mien. Ouais, installe-toi, fais-toi plaisir, les femmes sont à toi. Allez, installe-toi, va. Il ne s'est même pas rasé la barbe, c'est quoi, ça ? Installe-toi, voilà, c'est ça qu'on veut, les femmes sont à toi. Il y a peut-être des morpions dans la barbe, tu le sais même pas, il est en train d'en... Putain, il est en train d'en foutre partout, moi, je ne reste pas là-dedans, cette merde. Allez, viens, viens, j'ai présenté à mon... Comment on l'appelle ça, déjà ? À ton branleur de capitaine. Ouais, je vais te présenter à mon capitaine d'abord, viens, c'est par là. Ah, c'est en bas, putain. Bon, je t'explique, le capitaine, il est un peu tendu en ce moment. Ouais ? Ouais, il est un peu tendu, il est un peu sur... Ouais, il est bizarre, quoi. Ouais, bizarre comment ? Bizarre, bizarre, ou bizarre dans quel sens ? Bah, bizarre, il est un peu dépressif, quoi. Bon, il ne faut pas trop l'énerver, quoi. En fait, il... On va dire qu'il a commandé une frangipane hier, et voilà, quoi. C'est un peu mal tendu. Bon, je te présente... Bon, bah, normal, hein. Ouais, je m'en fous, moi. Hé, je voulais te poser une question, là. Il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure, je ne comprends pas. Ouais, dis-moi. Tu te coiffes avec du verre cassé tous les matins ? C'est pour ça que tu n'as plus de cheveux sur les côtés ? Ouais, ouais. Ouais, c'est... En fait, tu vois, je ne sais pas si tu vois un peu, ça fait un peu des pointillés, des petits trous, comme ça. Ouais, ouais. Donc, c'est le verre cassé qui fait effet, effectivement. Mais comment tu sais ça, toi ? Parce que j'avais un pote qui faisait la même chose que toi, et il est devenu chauffe des aisselles, il se grattait les aisselles avec. Ah ouais, ouais, c'est... Ouais, c'est chaud. Ouais, ouais, on sait... J'ai versé un seul temps, un seul temps. Moi, je vais prendre un... Moi, je vais prendre un... C'est un beau vin, le Warbloom. Vas-y, prends du Warbloom, tu vas crier. Tu n'as pas un Blocks Under Stress ? Non, tu n'en as pas ? Non, il n'y en a pas. Tu sais, tu es quand même bizarre. Tu ne t'en fais rien. Tu es quand même bizarre. C'est parce que je voyage beaucoup, tu sais. Moi, je connais un peu tous les pays. Je connais les coutumes, les... Tout ce qui s'y passe, allez, resserre-moi. Vas-y, vas-y, serre, serre. Serre, je ne me sens pas bien ici. Il n'y a pas de musique, les gens dansent. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Serre, encore, encore. Allez, serre, allez, on continue. Calme, 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 calme sur l'alcool, parce qu'on va parler business. Serre, 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 serre. Je parle bien business qu'une fois que je suis bien servi. Allez, serre-moi. OK. Mais attends, elle est en train de me servir de l'eau, ou quoi, là ? Ou elle m'empoisonne ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Putain, elle m'a empoisonné. Oh, putain, elle est en train de m'empoisonner, je le sens. Eh, si elle m'empoisonne... Il y a du whisky, si tu veux, ici. Eh, attends, c'est deux secondes. Elle est en train de m'empoisonner, là. Ça va, Biff ? Je vois que tu as un peu... Attends, je crois qu'elle est en train de m'empoisonner. Elle m'a mis des poisons. Regarde, attends. Oh là là. Viens, 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 viens dans la chambre, viens. Suis-moi, suis-moi. Je n'arrive pas, elle m'a empoisonné. Attends. Arrête de voir, arrête de voir. Juliette, Juliette, arrête de servir, arrête de servir. Non, c'est moi qui décide. Attends, 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 parce que là, je suis enpoisonné. Eh, tu sais comment on combat le poison ? Eh bien, on combat le poison avec du poison. Eh oui, c'est comme ça. Le mal par le mal. Le verre maximum, c'est très bien, le business, ce n'est pas l'alcool. Je ne sais pas le mal par le mal, laisse-moi combattre le mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas toi qui décide, c'est moi. Je combat le mal par le mal. Allez, encore. Je n'arrive pas à le boire, celui-là. Attends. C'est bon, c'est bu. Encore un. Allez, vas-y, c'est parti. Ouais, qu'est-ce que c'est ça ? Bif, suis-moi. Ouais, j'arrive. C'est bon. Eh oh, eh oh. On a des soins d'investir ici. Arrête de faire l'argent et quoi ? Arrête de faire l'argent et quoi ? Je n'arrive plus à marcher. Mais je n'arrive plus. Non, mais là, il faut me transporter. On l'a mis parti en freestyle. Wow, 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 ça va ? Non, il faut me transporter. Je n'arrive plus à marcher. Wow, wow, voilà. Bif, bif. Bif. Sous-titrage ST' 501